Hey yo les amis on se retrouve sur Eden Eternal pour l'épuis... enfin c'est pas l'espagnol, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague Ok très bien donc comme je vous ai montré sur l'autre jeu, Hora Kingdom en fait je vais parler des parcours que j'ai fait sur les jeux que je joue Donc pour vous parler de Eden Eternal en fait déjà vous avez mon premier, mon tout tout premier personnage sourd Sur Eden Eternal, quel coïncident ça, c'est mon tout premier personnage, il s'appelait Darky Phoenix Franchement Eden Eternal c'est l'un des jeux qui m'ont vraiment fait rêver, il n'y a pas de... En fait Eden Eternal pour moi c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué de ma vie Parce que c'est le jeu que j'ai torché sa mamie C'est un jeu aussi qui est assez difficile et pas trop mais si franchement si vous avez ou si tu as une bonne guilde Pour t'épauler, pour t'xp, aïe il est tombé, aïe il est tombé, aïe c'est l'un de ça Pour t'épauler pendant ton parcours de jeu Franchement ouais tu peux vraiment monter à un level de ouf en fait Mais euh... il y a aussi un truc aussi qui est bien aussi, ce jeu en fait bah Il est bien genre par exemple tu peux xp tout seul Oui je le dis tu Euh... tu peux xp tout seul Euh... pendant euh... jusqu'au level 70 Même plus Ca dépend de ce que tu veux faire Euh... Et c'est l'un des... mes personnages les plus haut level Et euh... Et Eden Eternal en fait bah... Je l'ai essayé parce que voilà il y avait des amis qui jouaient Du coup je me suis dit pourquoi pas tester le jeu Et euh... ça sera cool Et j'ai essayé bah en fait j'étais complètement très bien amoureux A cette époque là j'avais même pas encore l'idée de créer euh... Une chaîne vidéo Hein parce que ça fait... bah c'était depuis 2011 ou 2012 je sais pas Ou même 2010 je pense Je sais plus c'est entre 2010 ou 2009 J'avais commencé à faire des MMO Euh... ouais ça fait très jeune Euh... donc euh... A cette époque là en fait bah... J'avais eu que ce nom là Et je l'ai gardé jusqu'à maintenant Et euh... malheureusement voilà euh... Comme tout autre MMORPG Ou un... Un joueur On s'enlacent trop vite Trop vite même Je... Enfin moi je me suis pas enlacé trop vite Mais en fait les arrivées... Enfin l'arrivée de Hora Kingdom Bon en fait ça a tout changé parce que J'avais une bonne guilde à l'époque Ma Guilde moi qui l'avais créée Et on farmait pas mal Jusqu'à level 75 C'était le level max avant Et euh... bah voilà Au moment où j'étais level 75 en fait Bah j'avais toutes mes classes Enfin la moitié de mes classes level 75 Et euh... bah en fait j'avais plus envie de jouer Parce que j'avais vu que Hora Kingdom allait sortir Du coup bah j'ai tout misé sur Hora Kingdom Et j'ai complètement abandonné Aiden Eternal Pendant un certain temps Mais j'étais revenu Pas longtemps en fait Juste pour monter level 78 Après je promets pas Peut-être que je veux remonter le niveau Mais pour le moment Il y a trop de jeux qui saura là-dessus Du coup j'ai envie d'essayer des divers jeux J'en ai marre de rester que sur du jeu Hit les ondes ou Aerya Game Ouais au début c'était cool mais maintenant voilà quoi J'ai envie de découvrir d'autres jeux Et euh... voilà J'ai pas envie aussi de mettre des sous sur un jeu Etc... alors qu'il y a là Il y a pas de machin Très bien Donc euh... le deuxième personnage en fait C'est euh... Shadow Capit Normalement c'est... Je vais l'appeler Shadow Capit Mais il y avait pas d'autre machin Je l'ai appelé Shadow Capit Voilà Euh... bah lui en fait C'était un personnage que j'avais créé Parce que euh... à l'époque Lui je vais vous raconter ma vie A l'époque j'avais une copine en fait J'ai joué avec elle beaucoup 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 sur le jeu C'est une ex Euh... et cette copine en fait Bah euh... On a monté nos personnages en fait Moi je me suis créé un Shadow Capit Et elle elle avait... Bah je suis même encore en couple avec cette fille là Et vous dire que ça fait tellement longtemps Attends je vais vous montrer ça Euh... Oula... Je vous retrouve après Oui Comme je vous disais A cette époque là en fait Bah j'avais une... 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 Une ex Parce que j'étais avec elle en même temps en vrai vie Euh... Oui je l'ai déjà vu Qu'est-ce qu'il y a ? C'était pas que du virtual mon pote Voilà Je rigole Donc euh... Donc à cette époque là en fait Quand j'étais en couple avec elle en fait Bah... On s'était mis... On avait... On avait fait une espèce de... Tu sais... Sur raid internal à l'époque On pouvait se mettre en couple avec quelqu'un Pour avoir plus de... Tu sais... Des boosts etc... Bah quand on s'était mis en couple Attends quand on s'était mis en couple Quand j'étais en couple avec cette fille là Bah... Attendez... Euh... Ok très bien Quand j'étais en couple avec cette fille là en fait Bah... On s'était mis en couple Et quand on s'était mis en couple Bah... C'est resté en fait Genre par exemple On est en couple depuis ce jour là jusqu'à là Sur le jeu Mais depuis... Depuis ce jour là Voilà Je suis en 2014 ou en 2015 je crois Je sais plus Ouais ça doit être ça J'étais en couple avec elle Et euh... Regardez hein Je vous mens pas Je suis en couple Voilà Elle s'appelle Lancia Euh... Depuis... 2013 Depuis 2013 Que je suis en couple avec elle Dans le jeu C'est énorme hein Je sais C'est vraiment dingue Et à chaque fois que je crois Je me connecte sur le jeu en fait Bah... T'en fais penser à Waouh mais En fait c'était même pas 2014 ou 2015 C'était carrément 2013 C'est énorme Vous avez vu les jours ? Donc euh... Franchement euh... C'est l'un des personnages que j'ai vraiment adoré Parce que euh... Moi du coup on s'en fait pas penser à elle hein Pas pour moi Mais c'est juste que voilà euh... C'est énorme parce que j'ai cumulé autant de points Et au final je me dis bah en fait ça sert à rien Et tant qu'elle elle va pas faire la rupture Bah moi je vais pas le faire C'est peut-être un jour on va se recroiser euh... Parce que voilà j'ai pris contact avec elle Donc euh... Euh... Je rigole Je rigole Je rigole si c'est une blague Je peux revenir A la maison Euh... Donc voilà c'est... C'est un personnage que j'y tiens vraiment Et je me vois pas à l'effacer parce que euh... C'est le seul truc qui me reste en fait C'est pas le seul truc hein voilà Je peux venir chez moi J'ai pas une truc d'elle Bref Euh... Du coup voilà C'est... C'est l'un des personnages aussi que j'ai vraiment adoré Du coup bah je l'ai monté level 71 Et... J'ai pu donner de suite parce que euh... Bah comme d'hab hein Quand Aurakindom sortait bah j'avais plus envie de jouer à Aida Eternals J'avais complètement saigné Aurakindom Chose que j'ai fait jusqu'à level 72 Et après bah j'arrive plus à donner suite au jeu Voilà Et pour la suite Bah vous connaissez déjà Voilà Ca c'est le personnage que j'avais créé Dans celui-là Mais il est trollé du coup Vu qu'il est trollé j'arrive pas à l'effacer Tout ça nous Et passe toi Non il y va pas Donc voilà En tout cas Et celui-là bah c'est pour un let's play Donc je suppose que... Ah non c'est pas pour un let's play C'est pour un... Un poteau Voilà Vous voulez juste que je fasse un cote avec lui Bah j'ai fait ça Et au passage c'est Grau Euh... Donc les amis voilà On a fait le tour J'espère que j'ai pas parlé trop Mais c'est vraiment intéressant J'aime bien euh... J'aime bien vous dévoiler euh... Enfin le futur Enfin ce que j'ai fait avant Et euh... Je trouve que c'est très... C'est très intéressant parce que euh... Que c'est cool C'est vraiment très cool Et énorme C'est... Magnifique Cool Donc sur ce les amis On se donne rendez-vous sur une autre vidéo En tout cas j'espère que celle-ci vous aurez plu Et euh... Je vous donne rendez-vous euh... Très 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 vite Pour euh... Pour une vidéo très très spéciale Hein... Ce sera pour les futures vidéos Enfin... Dès le début que j'ai commencé ma chaîne Euh... En tout cas euh... Euh... J'espère que celle-ci vous aurez plu Hein... Et euh... On se donne rendez-vous sur une autre vidéo Restez comme vous vous êtes Et... Peace tout le monde Ciao !